Le savon est essentiel à la propreté de notre corps et se laver est une activité quotidienne. Mais ces soins répétés abîment-ils notre peau ? Quelles sont les conséquences d'une hygiène excessive ? Regardez. L'hygiène des Français et des Françaises s'améliore, même si les progrès restent à faire. En hiver, par exemple, une personne sur deux ne prend toujours pas de douche ou de bain quotidien. Et certains se méfient du savon, qui employait trop fréquemment dès qu'après la peau. Vrai ou faux ? Eh bien, c'est vrai, le savon classique représente un vrai danger pour notre épiderme. C'est une question de pH. Celui du savon est alcalin et il est tout simplement incompatible avec le pH acide de notre épiderme. Une acidité qu'affectionne la flore microbienne située à la surface de l'épiderme. Elle protège la peau contre les agressions extérieures. Or, cette flore est éliminée par un produit alcalin comme le savon. On laisse ainsi le champ libre aux attaques microbiennes extérieures. N'en déplaise au maniaque de la propreté, se laver trop souvent aboutit donc à l'effet inverse de celui que l'on recherche. La peau est fragilisée au lieu d'être renforcée. Faut-il pour autant arrêter de se laver ? Non. Car une peau saine est aussi une peau propre. La solution, c'est un produit adapté. En général, on conseille une toilette quotidienne ou tous les deux jours avec un savon sur gras ou un pain dermatologique. A l'eau tiède, bien sûr. Et si la peau est trop sèche, on peut rajouter une crème hydratante après la toilette. Pourquoi à l'eau tiède ? Parce que l'eau trop chaude est un autre fléau pour notre peau. Elle élimine la pellicule de graisse appelée film hydro-lipidique qui recouvre notre épiderme et le protège de la pollution et des aléas climatiques. Le résultat est immédiat. Assèchement de la peau et irritation qui peuvent déboucher dans le pire des cas sur un eczéma. Alors, pour bien vous laver, n'oubliez pas, savon sur gras ou pain dermatologique. Quant à la fréquence de lavage, une fois par jour, c'est le maximum. De nos jours, les déodorants font partie de la vie quotidienne. Ils sont aussi courants que le savon ou la brosse à dents. Comment parviennent-ils à piéger les odeurs désagréables ? Et avant tout, pourquoi notre corps produit-il ces mauvaises odeurs ? Explication. Les déodorants, 8 Français sur 10 prétendent en utiliser. Mais avant de voir comment marche un déodorant, petit rappel sur les odeurs. Je vous emmène dans un milieu truffé d'odeurs, le métro. Alors d'emblée, ça ne sent pas très bon. Et alors, ce qui est marrant, c'est que les odeurs, ça ne se voit pas. C'est vrai. C'est des petites molécules qui se baladent dans l'air. Mais en revanche, qu'est-ce que ça sent ? Voilà, elles sont des petites molécules. On ne les voit pas, monsieur, même avec vos lunettes. Est-ce que vous voyez les molécules ? Ça ne se voit pas. Ah bah merci pour le recul. Ça ne se voit pas, mais ça sent. Mais ça sent. Elle a tout dit. Ça se sent. Et si ces molécules malodorantes se promènent dans l'air, à la base, c'est à cause de notre transpiration. En changement de décor, on se retrouve dans une salle de sport au lieu de la transpiration. La transpiration qui est complètement normale. Elle permet au corps de se refroidir quand on a trop chaud et puis d'éliminer les toxines. Et en plus, bonus, la transpiration ne sent pas mauvais. Elle est complètement naturelle. Regardez. Voici de la transpiration naturelle. Elle ne sent pas mauvais. La preuve. Je peux... Ça ne tient pas ? Ça ne sent rien du tout. Parce que ce qu'il sent, c'est quand les bactéries attaquent la transpiration. Plus précisément, ce qui se passe, c'est... Regardez. Ça, c'est la peau en coupe. Ça, c'est un porc. C'est par là que s'écoule la sueur. La sueur, c'est 90% d'eau avec des protéines. Et là, en noir, ce sont les bactéries qui y vivent. Elles attaquent les protéines de la sueur, les boules blanches. La sueur fermente, dégage des petites molécules très volatiles. Voilà les mauvaises odeurs. Mais sur une peau parfaitement propre, pas de mauvaises odeurs. Confirmation d'une fille qui transpire, vous voyez, c'est ça ? Non, mais c'est vrai, ça ne sent rien du tout. Ce qui prouve qu'elle n'a pas de bactéries à la surface de la peau. Bravo. Bon, moi, il faut que je transpire un petit peu, histoire de pouvoir faire mes différents tests de déodorant. Notre peau élimine un litre de sueur par jour. Bon, c'est sous les aisselles que la transpiration est la plus intense. C'est là qu'il va falloir agir. Bien sûr, un simple parfum pourrait masquer les mauvaises odeurs. Mais le déodorant, en plus, les supprime à la source. Donc là, même si on ne le voit pas, et qu'on ne le sent pas, il doit y avoir des auteurs de transpiration. Soyons prudents. Un petit peu de déodorant spray. Donc là, qui, suivant le premier effet, va absorber, va tuer les bactéries à la surface de la peau. Je peux t'essayer aussi un peu le déodorant stick. Oh, ça me donne de la force, là. Ah, très bien. Donc l'odeur, ça permet de donner de la force à monsieur. Et ce qui va agir, en revanche, ce n'est pas l'odeur, mais un antibactérien qui est contenu dans le déodorant. Ça peut être de l'alcool ou un produit alternatif. Nous, les hommes, on supporte l'alcool. Spray ou stick, à vous de voir. Les effets sur les bactéries de la peau sont les mêmes. Donc du coup, s'il n'y a plus de bactéries, eh bien, la transpiration ne sent plus mauvais. Voilà. Donc, dans un déodorant, il y a un parfum pour masquer et un antibactérien pour éliminer. Mais les microbes vont revenir au galop. Alors, pour une protection longue durée, les déodorants vont avoir deux autres principes actifs, le neutralisant et l'antitranspirant. Bon, alors, comme les bactéries, ça revient assez rapidement à la surface de la peau. En fait, il y a une deuxième possibilité. C'est l'effet neutralisant, en fait. C'est d'arrêter les réactions de dégradation de la transpiration. Tu vois ? Donc, à ce moment-là, je te fais essayer. Bon, c'est un déodorant pour femmes. Donc, il faudra aussi que j'essaye pour femmes. Génial. Alors, je te montre. Voilà. Et donc, là, normalement, ça neutralise la mauvaise odeur. Tu vois ? C'est un succil et pas ça. L'effet neutralisant, ce sont des molécules qui agissent comme des éponges microscopiques. Elles absorbent les composés volatiles issus de la dégradation de la sueur. C'est ça, l'effet neutralisant. Il n'y a personne. Cet effet neutralisant, il tient 2-3 jours. Vite, ça va recommencer. Avantage, avec ce mode d'action, les déodorants agissent en continu tout au long de la journée. L'autre technique très utilisée dans les déodorants actuels, c'est de diminuer la quantité de sueur émise par les pores. Alors là, j'ai trouvé un spécimen. Il ne transpire pas. Alors peut-être qu'il utilise un déodorant à l'effet antitranspirant, c'est-à-dire qu'il limite le débit de transpiration. Mais comment ? Eh bien, en créant un petit bouchon à la sortie des pores. Regardez, c'est simple. Le principe actif, l'antitranspirant, réduit le diamètre des pores par où sort la sueur. Ce qui a pour effet de limiter la transpiration de notre peau sans la supprimer. Fallait-il y penser ? Voilà ! Moins de transpiration, donc moins d'odeur. Et moins un petit truc, si jamais j'ai un peu mal aux muscles. Oui. Le sauna et demain, la muscu. D'accord. Conclusion, un bon déodorant et on peut transpirer en toute impunité. Bah franchement, super efficace. Mais bon, n'oubliez pas quand même que dans tous les cas, rien ne vaut une bonne douche quotidienne au savon. Allez, je vous laisse. Qu'est-ce qui fait que le rouge à lèvres colle aux lèvres et résiste à la salive ? Pourquoi le mascara allonge-t-il les cils ? Quelle substance donne cet aspect nacré à un phare à paupières ? Vous allez voir que les performances du maquillage, aujourd'hui, ce sont avant tout celles de produits chimiques très pointus. Des créateurs et des scientifiques de la beauté révèlent leur secret en quête de E-M6. Se maquiller, une activité quotidienne presque banale pour beaucoup de femmes. Mais peu d'entre elles se doutent que derrière les ombres à paupières, le mascara et le rouge à lèvres, se cachent des réactions chimiques et physiques à base de molécules d'huile, de gouttes d'eau, de matières plastiques et de pigments naturels. Car aujourd'hui, la beauté et la science sont liées. La part de la science dans la cosmétique, aujourd'hui, elle est déterminante, 50, 60, 70, 80% selon les cas et les catégories. Et elle deviendra de plus en plus primordiale parce qu'elle permettra de faire avancer justement les matières cosmétiques, les utilisations de ces matières, le démaquillage de ces matières, bref, le côté pratique de ces matières au quotidien pour les femmes du monde entier. Et pour preuve, regardez ce laboratoire. Ici, on ne s'occupe pas de recherche génétique. C'est là que l'on met au point les formules des nouveaux produits de maquillage. Essayez, oui, cette nacre-là pour affiner la coloration. Un produit de maquillage, c'est toujours à la base un corps gras pour la texture du produit. Il s'agit d'une huile végétale ou d'une cire. Deuxième ingrédient de base pour la couleur, des pigments et des nacres, généralement issus de minéraux. Enfin, dernier ingrédient, les polymères, c'est-à-dire des microfibres en matière plastique pour assurer une bonne tenue du produit sur le visage. Démonstration pratique avec une séance de maquillage. Et pour commencer, un petit conseil de professionnel pour l'application de la poudre. Il faut presser et il ne faut surtout pas faire ça. Parce que la plupart des gens que je vois faire, ils tirent comme ça et au lieu de fixer le maquillage, ils enlèvent. Parce que la poudre, elle est là pour fixer. Et ça fixe sublimement bien. Et en plus, cette autre bonne mine, ça fait la peau de pêche. Et maintenant, le mascara. Donc tout le monde sait qu'il sert à allonger et à recourber les cils. Mais attention, en réalité, ce produit ne modifie pas la longueur du cil. Au naturel, un cil est un cylindre de plus en plus fin jusqu'à son extrémité. Au bout, il est si fin qu'il est pratiquement invisible. Tout le rôle du mascara, c'est de le colorier et d'épaissir cette extrémité pour la rendre visible. Et voilà comment on a l'impression que le cil a rallongé. Pour le recourber, rien de plus facile. Le mascara est composé de molécules de cire dispersées dans l'eau. Lorsqu'il sèche, l'eau s'évapore, le cil se rétracte et se courbe. Mais comment sont alors fabriqués les fameux mascaras waterproof qui résistent à l'eau et donc aux larmes ? Pour faire un mascara waterproof, on remplace l'eau, la phase aqueuse, par des huiles volatiles. Ceci rend le mascara water résistant, résistant à l'eau. Pour les fards à paupières, on joue bien sûr avec les couleurs, mais aussi avec la forme de l'œil. Une forme bombée qui permet de renvoyer la lumière avec des angles différents pour créer des effets d'ombre et de reflet. Côté laboratoire, on utilise donc deux catégories de produits pour obtenir ce résultat. Pour créer un effet sur un fard paupières, on a travaillé sur deux choses. La couleur de base, c'est mat, c'est plat, ce sont des pigments. Et on ajoute à ces pigments un effet irisé. L'effet irisé est obtenu grâce à des nacres qui ont une manière spéciale de capturer la lumière. Des pigments, des nacres ou même un métal rare, le titane, pour créer un effet moiré. Tous ces ingrédients permettent aux chercheurs de se rapprocher au maximum des couleurs et des lumières utilisées par les créateurs de vêtements. La mode évolue, le maquillage aussi. Les créateurs vont nous donner des bouts de tissu, des effets qu'ils ont obtenus de différentes manières. Et nous devons arriver à un résultat qui, pour la consommatrice, sera le plus près possible de l'effet visé par le créateur. La touche finale du maquillage, c'est le rouge à lèvres. L'important, c'est qu'il couvre de façon uniforme la surface des lèvres et surtout qu'il tienne. Un résultat que les chimistes obtiennent en incorporant au produit des polymères. Ce sont ces microfibres de plastique qui donnent en effet de l'adhérence au rouge à lèvres, l'empêchent de filer ou de se dissoudre dans la salive. L'industrie des cosmétiques est perpétuellement à la recherche de nouvelles matières, générant de nouveaux effets. Et pour cela, elle utilise parfois les produits d'industrie de pointe très éloignés de la beauté. Univers de l'optique, de l'automobile ou, comme ici, de l'aéronautique, avec ce film qui recouvre les pare-brises d'avions. On regardera cette petite feuille ici avec laquelle on a été jusqu'à obtenir cette poudre qui va nous permettre de mettre une nouvelle lumière sur les angles, sur les lèvres, voire sur les yeux. Dernier conseil, comme un maquillage, c'est avant tout une question de lumière, mieux vaut, pour éviter les erreurs, le tester avant de sortir, sous le néon de votre salle de bain, à la lumière du soleil ou à celle des bougies. DHEA, mélatonine, radicaux libres, on entend parler très souvent de ces produits miracles, censés nous faire vieillir en bonne santé et prolonger notre espérance de vie. C'est pourquoi nous avons voulu comprendre où en était la recherche dans ce domaine. Peut-on d'ores et déjà prendre des produits qui nous permettent de vieillir en bonne santé ? Explication. Peut-on réellement éviter les effets néfastes du vieillissement ? Dans ce domaine, la médecine est optimiste. Elle entrevoit trois moyens pour une vieillesse en pleine forme. Le premier, il est entre nos mains, c'est d'éviter les maladies, c'est-à-dire de prévenir le vieillissement pathologique. Prévention cardiovasculaire, prévention de l'ostéoporose, c'est très bien connu, c'est pas assez fait. Le deuxième moyen, c'est d'améliorer ce qu'on peut appeler le vieillissement normal, c'est-à-dire le fonctionnement physiologique. Pour améliorer ce fonctionnement physiologique, il y a bien sûr le sport, mais ce n'est pas toujours suffisant. Les médecins explorent une piste très prometteuse, les traitements aux hormones. Tout le monde en a entendu parler, il s'agit de faire consommer aux personnes âgées des hormones synthétiques, comme la DHEA, la mélatonine ou des hormones de croissance. La pratique est en vogue dans plusieurs pays, dont les Etats-Unis, mais elle est encore interdite en France. Des patients, nous sommes donc allés en trouver en Belgique. A 65 ans, John Delouver s'est remis à jouer au squash avec sa femme. Pour eux, c'est bien le traitement aux hormones qu'ils suivent depuis 2 ans qui leur a redonné un tel tonus. Il y a quelques années en arrière, j'avais perdu mon énergie. Et au fur et à mesure que j'ai suivi le traitement, j'ai retrouvé mon énergie, mon dynamisme, même ma joie de vivre. Tout coule de source. J'ai le sentiment, sincèrement, j'ai le sentiment que je me compare par rapport à 10-15 ans avant, que j'ai la même énergie que 10-15 ans en arrière. Et John n'en revient toujours pas de l'effet du traitement sur son épouse. Elle ne s'en rend pas très bien compte, mais moi, j'ai vu rajeunir mon épouse. Mais vraiment, ses joues, sa peau, son aspect, elle a retrouvé son modèle. Moi, je l'ai vu rajeunir de 12 ans, 10-12 ans. Je l'ai dit toujours et à tout le monde. Testostérone, DHEA ou autres hormones de croissance, prises en gélules, en pommades ou en piqûres, chaque jour, les époux des Louveurs prennent leur cocktail d'hormones et de vitamines avec l'espoir de garder leur jeunesse retrouvée le plus longtemps possible. Nos relations sexuelles ont gagné en qualité. On a retrouvé, là aussi, un regain d'énergie, un regain de plaisir. À quelques kilomètres de là, le docteur Thierry Ertog prescrit des hormones à des centaines d'autres patients. Après des années d'expérience, il est convaincu des bienfaits de ses cocktails. Ici, on ne parle pas d'un médicament étranger à son corps. On parle des molécules qui sont dans le corps, mais en quantité insuffisante et qui provoquent des dégâts à cause de ce manque. Et ici, on comble le manque en donnant ses hormones. Donc, c'est quelque chose que nous devrons tous faire, c'est de prévenir les problèmes, comme on prévient pour la maison, comme pour sa voiture, on n'hésite pas d'ajouter de l'huile pour sa voiture, donner un bon type d'essence, etc. Donc, je crois que c'est très important. Il est vrai que le principe de ce traitement est séduisant. Les hormones sont des régulateurs naturels de notre organisme. Et comme celui-ci, en vieillissant, en produit moins, on vient à son secours en lui donnant en complément ses hormones de synthèse. Mais en pratique, ce n'est peut-être pas aussi simple. Le milieu médical français est sceptique. C'est ce que confirme ce spécialiste, auteur de plusieurs ouvrages sur le vieillissement. On peut imaginer que certaines substances soient capables de faire « rajeunir » les individus, c'est-à-dire de rajeunir certaines de leurs fonctions. Certaines hormones sont de bons candidats pour cette stratégie parce que ces substances vont accroître le fonctionnement physiologique, le métabolisme de l'organisme, c'est-à-dire que les ressources de l'organisme vont être utilisées de plus en plus énergiquement, de plus en plus efficacement. Et à ce moment-là, il y a une sorte de pompage, je dirais, du capital énergétique, du compte en banque énergétique de l'individu qui va aboutir, non pas à ce qu'il vive plus longtemps, mais moins longtemps. Il va flamber, en quelque sorte, dépenser son énergie, être jeune, mais mourir plus vite. Autrement dit, l'effet de rajeunissement induit par la prise d'hormones ne durerait pas et serait suivi d'un vieillissement accéléré. Ces résultats restent à confirmer, d'autant que des hormones spécifiques sembleraient prévenir de manière durable l'apparition de certaines maladies. En attendant d'en savoir plus, les chercheurs sont sur une dernière piste, celle des radicaux libres. Petit rappel, les radicaux libres sont des déchets produits par les cellules quand elles consomment de l'oxygène. Mais ces radicaux libres, figurés ici en rouge, altèrent les structures de la cellule. Et en dépit de la présence de substances protectrices, ils finissent par s'accumuler et par détériorer les cellules vieillissantes. On peut penser que la plupart des maladies du vieillissement, même si elles ont par exemple une cause génétique spécifique déterminée, sont également en partie dues à l'action de radicaux libres. Ce qui veut dire qu'il est logique de penser que des piégeurs de radicaux libres vont diminuer l'importance de ces maladies ou retarder leur survenue. La solution pour ralentir le vieillissement serait donc de consommer des piégeurs de radicaux libres. C'est ce que fait Jacqueline, elle a 90 ans. Depuis une dizaine d'années, son médecin lui prescrit une série de médicaments anti-vieillissement. Parmi ceux-ci, des extraits d'un arbre, le ginkgo biloba, censé contenir ces fameux piégeurs. Jacqueline a une forme olympique, mais le doit-elle vraiment à son traitement ? Cela n'est pas prouvé scientifiquement. Car regardez pour finir Pierrette, à 85 ans, elle suit assidûment les cours de stretching de Véronique et Davina sans suivre le moindre traitement médical. Son secret à elle, une bonne hygiène de vie et un petit verre de vin tous les jours. C'est peut-être ça le secret d'une vieillesse en bonne santé. Et maintenant, direction le sommet de notre crâne, et particulièrement celui des hommes, fréquemment sujet à la calvitie. Pour la masquer, la chirurgie a développé des techniques vraiment étonnantes. Regardez. Il y a moins de 10 millions d'années, nos ancêtres étaient couverts de poils, comme notre cousin le gorille. Mais au fil de l'évolution, l'homme a perdu ses poils. Il lui en reste juste une touffe sur le sommet du crâne. Et celle-ci a pris une importance esthétique démesurée. Chaque homme possède entre 100 et 150 000 cheveux. A tout moment, certains poussent et d'autres tombent. Ça fait déjà un petit moment que je perds mes cheveux. Je disais 3-4 ans, ça me pose un problème. La raison en est simple. Le taux de chute des cheveux est supérieur au taux de repousse. Une situation due à un déséquilibre des hormones mâles, courante chez 40% des jeunes adultes. Ceux-ci sont d'ailleurs, pour la même raison, plus sujets aux infarctus. Mais ce n'est pas pour lutter contre l'infarctus que certaines personnes décident de masquer leur calvitie. Vous savez, quand on se regarde le matin devant une glace, tout simplement, on se voit se dégarnir petit à petit, se dégarnir. Et puis un beau jour, quand on se voit en photo, on se voit 10 ans avant, 10 ans après, on se dit, bah tiens, on a pris un coup de vieux. Face à cette demande, les médecins ont affiné leur technique. Pour preuve, ces photos prises à 6 mois d'intervalle. Voici comment on a procédé. Première étape, le diagnostic. Une caméra observe l'état des cheveux et permet même de réaliser une étude dynamique. On rase des zones précises du crâne et on observe quelques jours après la vitesse de repousse. Toutes ces données permettent de prévoir l'évolution de la calvitie, simulée ici, sur ordinateur. Une prévision qui permet aux médecins de déterminer le moment idéal pour intervenir. Deuxième étape, l'opération. On va prélever des cheveux dans une zone où ils poussent correctement, pour les réimplanter dans une zone où ils ont tendance à tomber. Tout se fait sous anesthésie locale. Est-ce dangereux ? Témoignage d'un chirurgien lui-même opéré il y a un an. Le risque de cette intervention n'est pas nul, puisque le risque d'être n'existe pas. Il est comparable au risque d'une anesthésie locale pour un soin dentaire, par exemple, mais avec des conditions d'asepsie et de surveillance anesthésique qui sont supérieures. Cet instrument impressionnant, c'est un bistouri à 6 lames qui permet de prélever 6 bandelettes de cuir chevelu au niveau de la partie postérieure du crâne. En effet, dans cette zone, les cheveux ne tombent jamais, car ils ne sont pas sensibles aux variations hormonales et même greffés sur le sommet du crâne, ils ne tomberont pas. Voici les bandelettes prélevées. Elles vont être découpées en petits morceaux, contenant chacun un à deux cheveux avec leurs bulbes. Un travail qui s'effectue à plusieurs pour gagner du temps. C'est de la qualité de la préparation de ces greffons qu'on pourra espérer un bon résultat. Pendant ce temps, le chirurgien referme la plaie du cuir chevelu qui va cicatriser normalement et restera invisible, cicatrice cachée sous les cheveux. La phase suivante consiste à pratiquer les petits orifices où les cheveux seront introduits. L'implantation doit respecter le contour physiologique de la pousse des cheveux de chaque individu pour que le résultat soit le plus naturel possible. Les cheveux sont maintenant prêts à être greffés. Le chirurgien a pratiqué 4000 orifices qui accueilleront chacun un cheveu. Maintenant, depuis 5-6 ans, on pratique exclusivement des micro-greffes de cheveux. On pourrait résumer la technique actuelle en 3 phrases. Le plus petit possible, le plus vite possible et le plus possible. Là aussi, il s'agit d'un travail d'équipe. Le résultat est spectaculaire, mais il a un prix. Pour cette opération qui mobilise un personnel nombreux et qualifié, le prix moyen s'établit autour de 80 000 francs. Le prix à payer pour se rajeunir de quelques années. Grossir est souvent dû à une alimentation excessive et à un manque d'activités sportives. Mais à l'inverse, la pratique du sport permet-elle de perdre des kilos ? Autrement dit, le sport fait-il vraiment maigrir ? Explication. Le sport et les activités physiques en général jouent un rôle essentiel dans l'entretien d'une bonne forme et d'une bonne hygiène de vie. Et l'hygiène de vie, les Français en ont besoin. En 3 ans seulement, notre poids a augmenté en moyenne de 3 kilos. L'obésité, en particulier celle des jeunes, est en train de devenir un vrai problème de santé publique. Alors, pour conserver une taille fine, faut-il s'adonner à la pratique intensive du sport ? En clair, le sport fait-il maigrir ? En la matière, les choses sont plus complexes qu'il n'y paraît. Premier élément de réponse, ici, dans le service physiologie et médecine du sport de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors, le sport seul ne suffit pas à faire maigrir. Il faudrait faire au moins 6 heures de sport par jour pour avoir un résultat. Ce qui fait maigrir, c'est d'abord le régime alimentaire suffisamment restreint. Le sport va être un plus qui permet de bien maintenir la perte de poids en évitant, par exemple, le phénomène du yo-yo. Déception ! Le sport, à lui tout seul, ne fait pas perdre de kilos. C'est seulement de la combinaison entre l'activité physique et une alimentation équilibrée que viendra la perte de poids. Tout est une question de dosage. Quand une personne fait une activité physique, ses muscles se contractent, ils consomment de l'énergie. Si on ingère plus d'énergie qu'on en dépense, on prend du poids. Et à l'inverse, si on dépense plus d'énergie qu'on en consomme, on perd du poids. Pour que le sport soit un allié dans la perte de poids, il faut connaître cet équilibre et pour cela, réaliser un bilan personnel de ses apports et de ses dépenses d'énergie. Les apports peuvent être mesurés facilement par un nutritionniste sur la base d'un simple questionnaire. Quand vous beurez, vous en mettez beaucoup ? Peu ? Peu ? Sur chaque petit pain, il y a une bonne épaisseur ? Bon, alors d'accord. Pour estimer les dépenses d'énergie, c'est un petit peu plus compliqué. Pour cela, les médecins doivent mesurer la quantité d'oxygène consommée lors d'un effort ainsi que la fréquence cardiaque du sujet pendant cet effort. Vous voyez, votre fréquence cardiaque continue à augmenter et puis également, là, votre consommation d'oxygène qui a décroché, redécroche, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on augmente la puissance de l'exercice, il y a plus d'oxygène qui est consommé et donc la dépense d'énergie est proportionnelle à la puissance de l'exercice. Pour fonctionner, les muscles tirent d'abord leur énergie des sucres du corps. Quand tous ces sucres ont été consommés, c'est la graisse qui sert de combustible. C'est alors que le sport va commencer à faire maigrir l'organisme. Mais avant d'en arriver là, il faut d'abord vraiment mouiller le t-shirt. Si on fait des exercices brefs et intenses, on ne perdra pas de poids car cela puise sur les réserves d'énergie du muscle. Pour puiser sur les réserves de graisse, il faut faire des exercices de longue durée et d'intensité suffisante. Ainsi, une activité physique inférieure à 15 minutes n'a aucune chance d'entamer vos réserves de graisse. Les sucres contenus dans les muscles suffisent largement à fournir l'énergie nécessaire. Et pour un résultat significatif, il faut souffrir beaucoup plus longtemps. Car ce que l'on emmagasine est beaucoup plus difficile à dépenser que ce que l'on imagine. Un exemple, pour consommer 350 kcal, soit l'équivalent d'un millefeuille, une femme d'environ 55 kg devra effectuer un jogging d'environ une heure. Pour éliminer 100 g de chouquettes qui correspondent à 430 kcal, il lui faudra pratiquer une heure d'un sport encore plus intensif comme l'aviron. Mais attention, il ne faut pas confondre maigrir et mincir. La pratique de certains sports va entraîner le développement des muscles. Conséquence, on ne perd pas de poids, mais on améliore sa silhouette. Un gros biceps, ça ne fait pas le même effet qu'un gros bourrelet de graisse. Bien sûr, cela n'est possible qu'avec une alimentation raisonnable. Venu des Etats-Unis, la mode du culturisme déferle sur la France où les hommes sont de plus en plus nombreux dans les salles de sport. Mais voilà que les Américains s'alarment. Poussés à l'extrême, cette pratique de la musculation pourrait devenir une obsession maladive. Ils l'ont baptisé la bigorexie. Les accros de la gonflette, doivent-ils en avoir peur ? Regardez. Depuis quelques années, les Américains ont mis en évidence un trouble du comportement chez certains adeptes de la musculation, la bigorexie. Un néologisme inventé en référence à l'anorexie. Dans Bigorexie, il y a big, gros en anglais, car contrairement aux anorexiques, ces personnes ne souhaitent pas maigrir à tout prix, mais au contraire, prendre de plus en plus de volume musculaire. Ces as de la gonflette, essentiellement des hommes, sont obsédés par une image déformée de leur propre corps. En clair, il leur en faut toujours plus. Jean-Charles est garde du corps. Depuis 15 ans, il s'entraîne presque tous les jours dans une salle de musculation. Durant une à deux heures, il soulève des haltères pour développer ses muscles et vis-à-vis de son activité favorite, Jean-Charles n'a aucun complexe. Il y a des gens, comme objectif, c'est la remise en forme, c'est le fitness, c'est l'aérobic, c'est le cardio. Pour d'autres, comme moi, c'est de prendre de la masse, de sculpter et d'arriver à un certain niveau de poids de corps. Même quand je pars à l'étranger, en voyage, je me débrouille pour m'inscrire à une salle. Mais ça devient une drogue à la fin. Ça devient une drogue. Une drogue, ou plutôt l'expression d'une pratique obsessionnelle. C'est en tout cas l'avis de ce psychiatre spécialisé dans le sport. Habituellement, on fait de la musculation pour un autre sport, pour développer ses capacités physiques. C'est pas une finalité en soi. Lorsqu'on fait de la musculation comme finalité en soi de façon toxicomaniaque et qu'on a un sentiment de manque si on a raté un jour de musculation, on est probablement dans le cadre de cette pathologie si c'est lié à un trouble de l'image du corps et à une problématique narcissique. Il faut tout de même relativiser. Contrairement à l'anorexique qui refuse de s'alimenter au risque de mourir, le bigorexique, lui, ne court pas de danger immédiat. Mais selon ce psychiatre, il peut connaître des problèmes relationnels. Ça aléane complètement les gens. On ne peut pas s'empêcher de faire deux heures de musculation chaque jour, voire beaucoup plus, qu'on passe toute sa vie à rechercher comment prendre plus de protéines, prendre de la testostérone. Ça laisse plus d'espace vital pour les relations sociales, les relations affectives. C'est une véritable toxicomanie à l'effort. Le phénomène repéré dans les salles de musculation américaines est-il répandu en France ? Difficile à dire, aucune statistique n'existe à ce sujet. Aux Etats-Unis, il toucherait près de 2% des hommes. Là-bas, la musculation y est une pratique courante, encouragée par un nouveau genre de magazine masculin. Au sommaire de ces journaux, de la diététique, des conseils de forme et de beauté. Ces magazines, dont les pages vantent en permanence les bienfaits de la musculation, sont apparus en France il y a tout juste 3 ans. Mais leurs responsables affirment suivre la mode plutôt que la créer. Il y a un culte du corps, je pense, qui se développe. On voit bien aussi que les hommes se soucient beaucoup plus de leur épiderme, de leur ligne. Et c'est vrai qu'on accompagne cette tendance. Mais pour se bâtir un corps de rêve, il faut se soumettre à un entraînement draconien. Pour bien comprendre la différence entre un entraînement de force et un entraînement d'esthétique, nous avons mis face à face un altérophile et un bodybuilder professionnel. Il pèse à peu près le même poids, un peu plus de 100 kg. Pourtant, sans pas de doute, le physique n'est pas développé de la même manière chez les deux hommes. L'altérophile cherche à développer sa force au maximum pour soulever une charge la plus lourde possible. Le bodybuilder, lui, recherche le volume. Pour cela, il s'entraîne en soulevant de nombreuses fois un poids plus léger, 70% seulement de la charge maximale qu'il est capable de lever. Et voilà pourquoi le plus musclé des deux n'est pas, et de loin, le plus costaud. Je dirais, la force du culturiste n'est qu'une conséquence de sa pratique puisqu'on sait que pour développer une masse musculaire, il faut travailler avec des charges qui sont au minimum de 70% d'un maximal. Donc, ils deviennent forts même si ce n'est pas l'objectif prioritaire alors que pour l'altérophile, il y a une nécessité absolue d'être fort. Ça induit une masse musculaire. Le volume est induit. La créatine permet de développer plus facilement la masse musculaire. En vente libre aux Etats-Unis et dans plusieurs pays d'Europe, elle est devenue la panacée des culturistes américains. Pourtant, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments soupçonne ce produit d'être cancérigène et maintient son interdiction dans notre pays. Il n'y a pas que la créatine. Les accros de la musculation peuvent aussi trouver plus ou moins facilement d'autres produits dangereux pour augmenter leur masse musculaire comme les anabolisants ou les diurétiques. Ces produits mettent en danger leur organisme. Pour autant, leur santé mentale est-elle menacée ? Pour le sociologue David Aubreton, il ne faut pas confondre passion et maladie mentale. La bigorexie, à ma connaissance, n'entraîne jamais la mort. C'est simplement une forme de passion. Les Américains ont tendance à pathologiser des conduites sociales. Mais dans ce cas-là, ils vont aussi reprocher aux danseurs de trop danser, aux lecteurs de trop lire. Je ne sais pas, moi, ça me surprend un peu parce que je ne vois pas ce qu'il y a de pathologique dans cette quête personnelle qui est profondément inscrite dans l'air du temps. Pathologie ou pas, le débat est ouvert. En tout cas, Jean-Charles peut s'entraîner sans arrière-pensée. S'il ne cède pas à la tentation des poudres miracles, la pratique régulière de la musculation est sans danger pour l'organisme. Même si les Américains veulent faire entrer la bigorexie dans la liste très officielle des maladies reconnues par la psychiatrie. Maintenant que vous en savez plus sur le culte du corps, saurez-vous répondre aux questions de notre quiz. A très bientôt.